Bonjour, je m'appelle Laurent Godin et donc nous sommes à la galerie éponyme, la galerie Laurent Godin. Elle a été fondée en 2005, il y a maintenant 17 ans. Sinon, la foire dans son ensemble est un très bon souvenir parce qu'on a eu des relations et des discussions très sincères, très justes avec des gens attentifs. Je peux vous assurer que c'est très rare que dans les foires les gens vous posent des questions mais bien souvent ils écoutent assez peu les réponses et c'est ce qui m'a beaucoup frappé à Anvers, c'est la qualité d'attention, la qualité de regard sur les artistes, sur le travail, c'est-à-dire que même s'ils ne connaissaient pas forcément les artistes que l'on présentait, il y avait vraiment une envie de découvrir et puis une attention, une finesse dans le regard qui est assez exceptionnel. On dit que la Belgique est une terre de collectionneurs, que la Flandre en particulier est un pays où il y a beaucoup de collectionneurs et ça s'est vérifié. Mais qu'est-ce qui les distingue ? D'abord d'être très informés, d'être ouvert, d'être très ouvert, d'avoir comme ça un goût pour les choses de l'art et pour la découverte. Ça c'est vraiment une qualité, c'est depuis quelques temps on a un petit peu réduit notre champ d'action et on se reconcentre sur des foires je dirais de proximité où les relations qu'on peut construire et bien on peut espérer les développer sur le long terme parce que rencontrer quelqu'un, vendre une œuvre dans une foire mais ne pas avoir d'autres interactions c'est pas forcément l'objectif. L'objectif c'est de construire des relations le plus durable possible et de comprendre un petit peu une situation, une scène et de développer des relations de travail dans la durée et dans le temps. Et puis avec le temps on s'est aperçu que finalement c'était plus naturel pour nous, l'ambiance en Belgique nous plaît beaucoup, on a beaucoup de clients, les gens sont extrêmement sympathiques et la foire est très accueillante et donc quand Art Bruxelles nous a proposé de venir à Anvers, on était ravis parce que Anvers d'abord c'est une ville magnifique, il se trouve qu'on a un artiste qui est envers soi qui s'appelle Sven Tiole, bon aujourd'hui il vit à Melbourne en Australie mais c'est une figure assez importante, enfin disons qui a été comme ça un peu repérée et qui a travaillé au SMAC et au MUCA et dans différents musées en Belgique. Donc c'était assez naturel pour nous d'essayer cette foire à Anvers. Aussi on aimait bien l'idée du format, d'un format réduit, d'une foire qui donne du temps à tout le monde, qui donne du temps aux visiteurs mais aussi à nous, donc du temps d'échange et une qualité aussi d'échange que l'on ne trouve pas forcément dans les très grandes foires, où là les gens sont un petit peu comme des poulets sans tête, où ils courent dans tous les sens, personne n'a le temps de rien, ils sont trop sollicités. Là les foires de petites dimensions, je crois qu'à Anvers on a une 50 ou 60 galeries, il y a un plateau de grande qualité, assez homogène, donc c'est très agréable parce qu'on rencontre des gens qu'on rencontrerait probablement pas dans des foires plus importantes, noyées je dirais dans la masse de l'activité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !